Le déplacement en montagne, c'est de se déplacer d'un point SAFE A à un point SAFE B, d'une manière la moins exposée possible. Pour me déplacer en montagne, j'utilise la même technique qu'en alpinisme pour skier. En alpinisme, souvent on s'attache, on va vraiment de point sûr en point sûr. J'ai un peu la même logique, mais à la descente, certes, on a tout le plaisir du ski qui souvent nous grise un petit peu, mais il n'empêche que j'essaie toujours de m'arrêter au point important, d'aller checker les pentes, d'aller checker les endroits où il y a une chute possible. Pour ça, j'utilise du matos de sécurité comme la corde. En ski de montagne, souvent il faut prendre vraiment des espaces dans les pentes. quand c'est vraiment des grandes pentes skiantes. Donc nous, en général, on va d'en haut jusqu'en bas, de là où on est sûr qu'on ne craint rien jusqu'à un endroit où on est vraiment sûr qu'on ne craint rien. C'est pour ça que les radios sont importantes. C'est pour ça aussi que le physique, l'entraînement, être capable de skier sur des longues distances, c'est important. Et c'est quand même pas la même chose quand on est capable de skier en laissant aller, en skiant vraiment des grandes distances, qu'en s'arrêtant tous les 200 mètres parce qu'on est cuit et que le matériel, même les skis, ne le permettent pas. Alors c'est pour ça qu'il faut adapter son matériel à la façon dont on veut skier. Voilà, alors candidate numéro 1 et la radio, ça aide à communiquer. 5 sur 5. Totalement. Et il faut skier sur la droite de ma trace, pas sur la gauche. Si on a une consigne claire et précise à faire passer et que c'est difficile de communiquer, on a la petite radio qui va bien et qui permet de faire passer le truc pile-poil. On peut vraiment avoir une réelle communication dans le groupe qui est bonne et ça évite d'avoir des groupes assez serrés à des endroits où il ne faut pas. Pour se déplacer sur la neige dans la montagne aussi, il y a un truc qui est pas mal à avoir déjà pour passer une alerte. C'est un téléphone portable. Pour savoir où on se trouve dans la montagne, pour donner une position GPS, ça prend environ une minute. Pour donner une altitude, ça prend une minute également. Moi, j'utilise plusieurs applications. Après, ce matos de sécurité, il est vraiment différent du matos de sauvetage qu'on a et qu'on doit toujours avoir en ski, qui est donc des VA, Pellesan, des petites pharmacies, qui est un fond de sac au cas où quelque chose se passe. Mais c'est vraiment du matos de sauvetage. Après, on a aussi tout le matos de protection, des fois casques, il y en a, ils ont des dorsales, il y en a, ils ont des airbags. Ça, c'est au cas où quelque chose se passe, ça peut peut-être réduire les conséquences aussi. Mais donc, c'est du matos de protection, ce n'est pas du matos de sécurité, ça ne change pas ma façon d'évoluer. Moi, j'essaie vraiment d'évoluer à la descente en ski comme en alpinisme à la montée, en allant vraiment d'îlot de sécurité en îlot de sécurité et en essayant de baisser au maximum l'exposition entre ces deux hommes. Le soir, on est content de notre journée, mais on la débriefe. Est-ce qu'on a tout bien fait ? Est-ce qu'on n'est pas resté trop longtemps sous le sérac ? Est-ce qu'on a mis la corde au bon endroit dans cette pente ? Est-ce qu'on ne l'a pas mise ? Pourquoi ? Est-ce que finalement, au bout d'un moment, on a été un petit peu fatigué, on est à la flemme ? Du coup, on a moins respecté des distances ? Tout ça, on le remet un peu à plat le soir, à tête reposée. On se dit, oui, effectivement, là, peut-être qu'on a laissé un peu de place à l'aléatoire. Et le lendemain, du coup, on essaie de ne pas retomber dans ces travers.